Musique Tiens, il y a encore un youtubeur qui me propose un défi Le melon pan, un défi de LucasTV La flemme Bon, attends, attends, comment ça la flemme là ? On me tapait toute la route l'île Strasbourg-Esprit pour le melon pan Tu vas me le faire direct, je te laisse pas le choix C'est parti, melon pan, allez, let's go Pourquoi le melon pan ? Parce que, écoute, je reviens du Japon là, ça fait deux semaines J'en ai pas trouvé en France et je me suis dit, il faut que je te propose ce défi Donc t'es le seul à pouvoir le réaliser, tout le monde attend cette recette Pression J'ai la pression, alors aujourd'hui, on est parti pour faire une recette de melon pan C'est un défi, tu le valideras à la fin, ou pas Testeur professionnel de melon pan Allez, c'est parti Du coup, pour la recette, il vous faudra de quoi faire ? Une pâte à brioche et une pâte à cookies C'est vraiment ça le principe du melon pan Et pour la pâte à brioche, il vous faudra de la farine, un petit peu de sucre De la levure boulangère, une pincée de sel, deux oeufs, du beurre, du lait Et tous les ingrédients sont à température, donc vous les sortez un petit peu avant de votre frigo Et pour la pâte à cookies, deux oeufs, de la levure chimique, un petit peu de sucre, de la farine et du beurre Que des ingrédients basiques Voilà, ça me rassure déjà Je pourrais le refaire chez moi Alors, première étape, tu vas voir, c'est très simple Tu prends un petit récipient, tu mets l'équivalent d'une à deux cuillères à soupe de lait Et ça, on va le faire chauffer au micro-ondes, juste dix secondes pour qu'il soit bien tiers D'accord Et ensuite, c'est tout simple, tu verses le contenu d'un sachet de levure boulangère Là, pour l'instant, j'arrive à suivre Pas trop la table, apparemment Et là, ça, on va le laisser tout simplement pendant dix minutes Pour que la levure ait bien le temps d'avoir toutes ses bonnes propriétés dans le lait Ok Donc ensuite, tu vas prendre la farine Et dans la farine, on va ajouter une pincée de sel Et ensuite, tu sucres Quelle dose à peu près de suivre ? C'est deux cuillères à soupe Deux cuillères à soupe De toute façon, je mets le détail des ingrédients toujours en barre d'info Et là, tu mélanges Après quinze minutes, tu vas ajouter la levure avec le lait à cette préparation Ensuite, tu rajoutes le reste du lait Et là, tu mélanges bien Gros défi pour moi, séparer le blanc du jaune Allez, tiens, hop, régale-toi Je sens que ça peut devenir mon futur métier Donc là, il ne faut pas avoir peur de bien travailler la pâte Ça prend du temps Bien mettre la main Voilà Tu vas voir, la texture, elle va changer, ça va être impressionnant Après dix minutes, on va ajouter le beurre Donc là, c'est pareil, il faut un beurre à température Et tu vas simplement le couper Et ensuite, on va remélanger la pâte, bien la pétrir Pendant cinq minutes Alors, quand la pâte a une bonne texture, comme ça Tu vas la laisser reposer dans un endroit tiède si possible Et là, on va la laisser pousser pendant une heure trente, deux heures Ensuite, une fois que la pâte, elle aura bien gonflé Tu verras, ça va doubler, tripler de volume Tu la mets au frigo C'est ce qu'on a là Là, je reconnais bien la forme Dans le saladier, tu vois les traces qu'il y avait La pâte, elle a gonflé jusqu'à là Je l'ai rabaissée Et là, on a la pâte qui est prête pour être utilisée Allez Bon, alors maintenant, on va faire la pâte à cookies Donc pour ça, c'est assez simple On va prendre notre beurre Qui a la température ambiante Parce qu'on ne l'a pas encore précisé Mais la particularité du melon de pâte, c'est croustillant et craquant à l'extérieur Et moelleux à l'intérieur Donc là, on fait l'extérieur Voilà, exactement Donc on a cassé le beurre On ajoute le sucre Et là, on commence à l'aide d'une cuillère À aplatir Pour crémer le beurre Et en fait, il faut que le beurre englobe tout le sucre Ok, tu veux le faire ? Moi, je veux bien Alors ensuite, tu vas pouvoir casser les deux œufs Je les sépare cette fois-ci ou quoi ? Non Ah, c'est plus facile On va voir J'ai pas les taches trop trop dures Bon là, quand tu as une texture comme ça Petit à petit, on va rajouter la farine et la levure Ok, je te le laisse Il se passe des choses derrière la caméra, les admins Je préfère pas vous dire On mélange jusqu'à obtenir une belle pâte Et ensuite, tu vas ajouter la levure Et on va bien mélanger Enfin, c'est normal qu'elle colle un peu au doigt Tu vois, là, la pâte, elle colle un peu au doigt Tu vois Et ça, c'est normal parce qu'on va la filmer Donc avec du film alimentaire Et on va la laisser reposer une heure, une heure trente au frais La pâte à cookies est au frais Et maintenant, on va s'occuper de nos brioches Donc tu vois, on sort la pâte Et quand tu la mets au frais, l'avantage, c'est qu'elle durcit un petit peu Et elle est plus facile à travailler Donc ce que je te conseille de faire Prends un petit peu de farine Viens le mettre sur ton pan de travail Tu peux retravailler un petit coup la pâte Et avec ça, tu peux faire combien de melons de panne ? Entre 4 et 5 en fonction de la taille 4 et 5 ? Je pense qu'on va partir sur plus ou moins 5 Donc là, c'est simple Tu prends tes boules de pâte Mais ce qu'il faut faire Quand tu veux la travailler Si possible, tu vas travailler en bout de table Tu vas travailler sur un plan fariné comme ça Un petit peu de farine sur le côté Il faut que la pâte accroche un peu Et tu as ce mouvement circulaire pour former une boule Ok, en prenant un peu de farine Voilà Mais pas trop parce qu'il faut que la pâte elle accroche un peu Donc du coup, une fois qu'on a fait nos pâtes Qu'on les a mis sur papier cuisson On va laisser repousser Donc regonfler encore une fois Et là, vous allez attendre 45 minutes Dans un endroit Tiens Allez On va enlever le torchon Voyons voir ce que ça donne Le verdict Ah bah d'accord Tu vois là, ils ont bien gonflé Ils ont bien la forme des melons de panne Que je connais bien la taille, bien la consistance Là, ça me plait Donc c'est parfait Maintenant, on va courir avec la pâte à cookies Ouais Et on va les faire cuire Du coup, on va prendre la pâte à cookies On va couper du coup une belle quantité Parce qu'ils sont bien gros Belle tranche Donc là, il faut y aller délicatement Avec un rouleau à pâtisserie Avec un rouleau à pâtisserie Qui n'est pas un rouleau à pâtisserie Mais là, c'est vraiment la partie délicate Parce que la pâte est très fragile Ok, et du coup, maintenant qu'on a étalé la pâte à cookies On va un tout petit peu l'humidifier Pour qu'elle colle bien à la pâte du dessus Et là, tu vas déposer ta pâte Sur la pâte à brillage Comme ceci Ok Donc là, tu remets de la farine Pour pas que ça accroche Là, c'est la partie un petit peu technique Parce qu'on va devoir récupérer notre brioche et la pâte Donc moi, ce que je te conseille de faire C'est directement, tu vois, avec le goût De le retrousser un peu Voilà, tu retrousses un peu Tu tends bien Alors là, tu vas ensuite le reformer Belle petite forme J'ai hâte de le déguster là Je le sens, il est... La tension est à son comble Alors, pour lui donner On va juste bien former On met bien de la farine en dessous, tu vois Pour qu'après, on puisse bien le déplacer Déco Donc, avec le couteau La particularité du malade panne, hein C'est ces petits traits là Moi, je veux le sucrer comme ça Vas-y, vas-y, tu peux y aller, hein Tu veux pas mal de sucre ? Ah ouais, tu peux y aller Du coup là, tu vois, t'as le résultat Et ça, maintenant, tu vas laisser repousser encore Donc, on va laisser reposer pendant 10-15 minutes Et ensuite, on va le faire cuire au four à 180 degrés pendant 13-15 minutes Ok C'est parti Allez Bon, le verdict C'est le moment de vérité Toi, j'en ai pas regardé, mais moi, je les ai vus Non, j'ai pas regardé Je sais à peu près l'estin Je vais chercher La surprise T'es prêt ? Je regarde pas No spoil Ils sont beaux Ça ressemble à ça ? Ils sont très très beaux, la croûte est vraiment magnifique Donc là, bien sûr, ils sont chauds Mais on a... Ça sent le... C'est super chaud Ça sent le friche Du coup, je vais les ôter de la plaque Vas-y, vas-y On va le mettre sur une assiette et on va réussir On va goûter, on va goûter tout de suite Bon, ça va ? T'as pas envie de croquer dedans ? Si, là, depuis tout à l'heure, j'ai la dalle Alors, du coup, on a le résultat J'ai vraiment besoin de ton avis Donc, je te laisse vraiment... Le tien est beaucoup plus beau que le mien Mais ce n'est qu'un petit détail Toi, il ressemble vraiment, vraiment en melon pan Ouais, j'ai marqué un peu plus les rainures sur celui-là Bon, l'extérieur a l'air bien croustillant L'intérieur, bien... Bien moelleux Moi, je pense que je vais le craquer comme ça Il est encore chaud Et donc, du coup, on a la brioche Et à l'extérieur, t'as le croustillant Le croustillant Donc, voilà, ça, c'est les infos que j'avais Je lâche un gros crac comme ça ? Tu fais comme ça ? Vas-y C'est parti Le test du melon pan Il est bon Oh ! Défi réussi Ah, il est bien moelleux à l'intérieur Bien croquant Faut que je me ferme parce que sinon je vais... Je vais tout bouffer J'en mets partout Non, il est... Défi réussi Bien joué Bien joué J'ai eu l'impression que je n'avais jamais goûté Donc, du coup, on en a un peu parlé sur Twitter J'ai fait les recherches Et en tout cas, c'est de la folie Ouais Il est nickel Faites la même recette Moi, je la valide Parce que beaucoup ont goûté en France Parce que beaucoup ont goûté en France D'autres melon pan Ou commandé Faites-le vous-même Vous verrez que le goût n'a absolument rien à voir C'est plus proche du goût habituel C'est un truc de fou Bravo Merci J'applaudis Félicitations Bon bah du coup Il... Il a tellement drôle Bah du coup, il termine de manger avant la fin de la vidéo Bien sûr, c'est super bon, vous l'aurez compris Donc je vous invite à tester bien sûr la recette A aller déguster devant une vidéo de LucasTV Je vous mettrai bien sûr le lien de la chaîne dans la description Et bah voilà, en tout cas, merci pour l'idée C'était un très très bon défi D'ailleurs, si vous avez des défis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Même si vous êtes youtubeurs, n'hésitez pas Et puis, bah voilà, nous allons manger ça tranquillement Tranquillement Allez, ciao, ciao Et à la prochaine Et comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour vos abonnés Ciao, ciao